Musique Allez, c'est à tout le monde, c'est Azuric Perassé, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 972 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part les amis, je vais très bien, voilà la nouvelle semaine les amis, d'ailleurs je précise qu'il y aura quelque chose de très important, enfin je dois vous dire quelque chose de très important, ce dimanche à 22h30 pour l'épisode 975 que je vous dirai à la fin de l'épisode, donc soyez au rendez-vous, c'est très important. Donc écoutez, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte de Termina, on est à 3%, plus que 97%, et souvenez-vous, on avait dû refaire cette case parce qu'il y a eu la résignation de la carte, et justement, on va faire cette case de nouveau, dans laquelle on va devoir, du coup, tout simplement en finir avec ce qu'on connaît, et évidemment c'est une grande formation, l'armée des cocottes, avec du coup, en phase de nous, nous avons du coup, Zelda, Delesalphos, surpuissant, très surpuissant, et avec nous on aura du coup, des Capitaine Hyrule et Lana, donc écoutez, on y va. Évidemment, on va choisir Ghiraïm de nouveau, notre cher Ghiraïm, voilà, on ne cherche pas une qui gagne, voilà, on va choisir la même configuration, voilà, donc écoutez, on n'a rien à récupérer, donc, tranquille. Là, on peut viser le rang A, et on vise le rang A. Champ de bataille, alors Lana, des Capitaines Hyrule, et en phase de nous, nous aurons du coup, Zelda, Delesalphos, des Impa, dans Delesalphos ultra cheaté, et des rechargeurs de magie, voilà. Voilà, 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 bon, allez, on y va, let's go. Ok. Tac. Merci. Allez. Niveau 93, et on a gagné un réceptacle de cœur en plus, les amis. Donc, il nous restera plus que 14 réceptacles de cœur à avoir avec Ghiraïm, réceptacle de cœur qui va nous faire du bien, pour l'unique et bonne raison, vous allez voir. Les amis, déjà, voilà, on a Impa, mais on a également les alphas surpuissants, ultra cheatés, qui, eux, nous font mal, donc là, ça nous permettra d'atténuer un petit peu. Capitaine de la garde d'Hyrule, Impa. Let's go. Donc, voilà, donc, nous avons les alphas surpuissants, on a tout. Vous avez eu les dégâts qu'ils enlèvent, quand même ? Vous avez eu ça ? Ah, ils partent là, en même temps. Allez, le but est, évidemment, de les éliminer le plus rapidement possible. Ok. Donc, le but, évidemment, c'est de faire le plus de KO pour avoir le maximum d'amis avec nous, de cocotte. Oh là là, ce tarif là. C'est un peu compliqué, des fois, mais normalement, ça devrait passer. Il y en a un qui est bientôt mort. Ouais, bah, un qui est mort. Mais, pas de surpuissants, malheureusement. Allez. Voilà, il y en a un qui est... Voilà, je pense qu'il y en a plein qui sont morts, là. Attention. Fatale, parce que ça peut faire mal. 16%. C'est bon ? Eh, bah, voilà, on a éliminé les alphas. Qui nous faisaient un petit peu chier. Merci. Bon, bah, impa, déjà. C'est fait. Putain, le nombre de personnes qu'il y a là, c'est une dinguerie. Allez, tac. Maintenant, on va direction tout en bas. Et on va sauver un petit peu nos forts. Ouais, let's go, let's go. Tout en bas, tout en bas. Tac. Vous avez eu tout ce monde ? Tout ce beau monde ! Par contre, c'est assez fou l'expérience qu'on gagne sur cette case-là. Qui est une case normalement facile, hein. Mais, comme quoi, vraiment, plus on augmente en termes de la difficulté, plus on gagne l'XP. Et parce que, vu que nos persos ne sont pas encore... Enfin, pas assez bas niveau, mais ils sont quand même à un niveau un peu moins recommandable. Voilà. Allez, maintenant, on va aller là. Parce que là, il y a du monde, hein. Il y a du beau monde, hein, qui combat. Tu as eu tout ça, qui combat, là ? Là, on a beaucoup de personnes. C'est bien, il y a énormément de cocottes qui s'est joué à moi. Ouais. Donc, évidemment, plus on élimine d'ennemis, plus on aura de cocottes avec nous. Donc, c'est... C'est ce qu'il faut faire, hein. Tac. Ok, ça, c'est fait. Allez, 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 allez. Appelle tes confrères. Merci. Bon, Captain Dredd. Dès à toi, 5 minutes. Ça va, c'est tranquille, hein, concrètement. Comme ça, les cocottes iront ailleurs. Ils auront attaqué d'autres forts et tout. Le Captain Viru, il est en difficulté. C'est chiant. Allez, on va y arriver. Allez. Merci pour le coffre. On remonte. Allez, on remonte. Tantantantantadadadadam. Le petit chef de poste. Thank you. On a beaucoup de cocottes avec nous. Je suis très content, concrètement. Là, tout vous avez eu. Pleine de personnes se dérises sur Zelda. Ils sont en train de remarraver Zelda, mais d'une violence non consentie. Là, je vous jure, elle n'est pas très consentante, la petite Zelda, là. Je suis désolé. La pauvre. Elle ne comprend rien. Une dizaine de Captain Viru sur sa gueule et une dizaine de cocottes, putain. C'est moi, le maître d'armes, là, d'un coup, là. What the fuck ? Merci. On est à 6 minutes, on est à la moitié. Oh, on aura le temps de tout faire. On aura clairement le temps de tout faire. Allez, on y va. Comme ça, après, on va directement prendre le fort à côté, là-bas, où il y a tout le monde. Après, on va remonter. On va prendre les forts. Sachant que les chefs de poste seront pris par certains de nos contraires. Ça va. Ça se passe très, très, très bien. Ça se passe très, très, très bien. Tac. Bon, après, ils sont tout le monde sur sa gueule, là, donc. La difficulté, je veux bien gomber, là, mais. Merci. Salut, le Captain Dread. On va arriver, Zelda, là, parce qu'il n'a plus de vie, concrètement. Que je crois qu'il manque plus que Zelda, c'est ça ? Concrètement. Ouais, il manque plus que Zelda, quoi. Putain, Zelda, elle a déjà perdu un tiers de sa vie, quoi. C'est un main gare. Bon, attends, danger ou pas danger. On est, on est large, hein, on est large. Tac. Allez, allez, allez. On peut même se faire le luxe de se faire le, comment ça s'appelle, le petit chef de poste à côté. Et après, on s'éliminera Zelda directement, hein. Putain, on est tellement géré. Bon, bah, il ne manque plus que Zelda, hein. T'es enfouite. Bon, après. Est-ce que c'est grave ? Nope. Je suis très étonné de savoir où on est Zelda, hein. Ah ouais, d'accord, midlife. Allez, midlife. Star Wars, c'est ouf. Allez, midlife. Prince Aziru, le Zelda. Allez, midlife. C'est une dinguerie. Allez. On y va. Bon, en fait, bon. Elle ne va pas durer longtemps. C'est moi qui vous le dit. Elle ne va pas durer longtemps. Et voilà. C'est fait. Bon, donc, pour le monde, elle aura un, hein. On aura à gérer. Du coup, dans le prochain épisode, on pourra partir sur de l'ennédit. Vraiment. Sur de l'ennédit. Hey, hey, hey. Hey. Thank you. Ok, 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 ok. On a que de la merde, quoi. 1 500 rubis. 2 400 rubis. 5 000 rubis. 4 500 rubis. 5 700 rubis. 3 700 rubis. 1 500 rubis. Avec un gantelet de les alphos. Un lien pour cheveux d'himpas. Un bijou de tresse de Zelda. Et 3 écailles de les alphos. Avec 3 bays d'endurance. Une sub de citrouille. Bon, bah, écoutez, dans le pro... Ouh, très bon chiffre. On va... Du coup, dans le prochain épisode, tout simplement, on ira, tout simplement, s'attaquer à cette case dans laquelle il y a quelque chose à faire d'important. J'ai l'impression, est-ce qu'on pourra la faire ? Oui, 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 on va pouvoir la faire. Donc, du coup, on fera, du coup, cette case à l'épisode prochain. Merci, en tout cas, de m'avoir suivi pour cet épisode, du coup, numéro 972 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Et on se dit à l'épisode, du coup, 973. Allez, d'ici là, bah, du coup, portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace ! Et d'ailleurs, je pense, d'ailleurs, comprendre le... Parce que, normalement, ça, c'est censé, de base, dans le jeu, Bajrothmask, nous téléporter, en fait, réellement, comme on... On peut se téléporter, de base, avec l'Ocarina qu'on a, des fois, dans le jeu, en fait, dans certains moments, dans certaines cases, on peut se téléporter. Ben, là, je pense que ce sera la même chose, genre, peut-être, quand ça sera ré-signalisé, peut-être, on pourra utiliser une... Enfin, on pourra, peut-être, se téléporter à partir de là, quand on utilisera, peut-être, quand on utilisera, peut-être, pardon, une case ou quand on l'activera. Et, du coup, ben, on pourra, imagine, que, par exemple, ça, vous avez eu, hein, ça, comme par hasard, c'est à côté de ça. Voilà, donc, je pense que, vu que, lui, il est le plus éloigné, je pense que celui-là, il sera à côté de ça, donc, à mon avis, lui, ou lui, il y aura la prochaine pièce. Donc, on peut imaginer un petit peu, genre, le plus loin, le plus loin, c'est quoi, genre, de toute façon, voilà, on peut... On peut par là ou par là-bas, donc, je pense que, lui, c'est le plus loin, donc, je pense que le truc sera là, concrètement. Et là, je pense que le truc sera ici. Voilà, je pense, après, on n'en sait rien encore, mais, voilà, on verra, hein, de toute façon, voilà, on verra, on verra. Et, du coup, ben, d'ici là, les amis, portez-vous bien, donc, on fera cette case dans l'épisode prochain avec un costume à récupérer. D'ici là, portez-vous bien, ciao, tout le monde, hey, peace !